Bonsoir et bonjour aux Canadiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus de l'urbanisme que de la biologie de population, qui est mon premier métier. Je vais vous expliquer un petit peu comment on arrive à cette idée d'un autre urbanisme. Il ne s'agit pas, dans mon esprit, de faire un urbanisme pour sauver des poissons, des plantes ou des oiseaux. C'est de sauver l'homme d'abord. Et donc, du coup, ça repose des questions sur toutes les stratégies de fabrique de la cité. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, évidemment, surtout en 45-50 minutes, il n'y a absolument pas le temps de brasser tout ce qui correspond à l'écologie, tout ce qui correspond à l'urbanisme, qui sont deux disciplines hyper complexes, hyper transversales. Et donc, je vais rentrer plus simplement par la biodiversité, en la définissant d'abord, et puis après, en tirant le fil pour vous expliquer un petit peu. Alors, j'ai mis aussi des éléments un peu opérationnels, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mon dada, c'est de sortir du discours académique, qui est notre base, qui est effectivement notre production et nos livrables, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus compréhensible et surtout beaucoup plus possible à mettre en œuvre que simplement dire « il faut faire ceci ou faire cela ». Alors, donc, je change de diapositive, je pense que c'est bon. Je ne vais pas reprendre toutes les bases de l'histoire, évidemment. Pourquoi intégrer la nature en ville ? C'est déjà quelque chose d'important, c'est de comprendre les enjeux d'une présence de nature, dans la ville tout particulièrement. Alors, je ne vais pas du tout donner de chiffres, c'en est un parmi beaucoup d'autres, sur l'importance territoriale de ce qu'on appelle un milieu urbain. Alors, c'est des chiffres de l'INSEE qui montrent les progressions, qui montrent aujourd'hui qu'on a, d'après ce qu'on définit comme milieu urbanisé, pratiquement 20% du territoire. Alors, j'aime bien donner cette parenthèse-là. Quand je suis arrivé au muséum il y a une douzaine d'années, à peu près maintenant, tout le monde a dit « mais ça n'a aucun intérêt de travailler sur la biodiversité urbaine, ce n'est pas là que sont les enjeux. » Les enjeux sont sur les zones agricoles, sachant que déjà en forêt, on faisait des choses intéressantes. C'est dans les zones agricoles que ça se passe. C'est là qu'il y a du pourcentage, vraiment. Effectivement, à l'époque, on avait 7, 8%, 9% de… Et il y a une vraie explosion, qu'à mon avis, les urbanistes et les géographes ne soulignent pas assez, on y arrive avec le ZAN, le zéro artificialisation net qui est reposé sur la table aujourd'hui. C'est un vrai objet de débat. Mais il y a quand même une évolution extraordinaire de ce qu'on urbanise, de ce qu'on imperméabilise, de toutes les voiries, etc. Donc, du coup, j'aime bien commencer par ça pour dire, non, attendez, là, aujourd'hui, OK, l'agriculture hôte, mais la ville aussi a peut-être un rôle à avoir dans la conservation de notre débat. Quand on est à 20% de territoire, on peut toujours discuter des chiffres, mais quoi qu'il en soit, la ville ne peut pas s'affranchir en disant, nous, on est encore dans la ville du Moyen-Âge, avec nos remparts, en ville, contre, voilà, et je ne développe pas tout ce qu'on connaît au point de vue histoire de l'urbanisme. Le deuxième point, pareil, je vais reposer ça beaucoup trop vite, c'est des objets de débat énormes, c'est que les modes de fonctionnement de l'urbain ne vont pas. Alors, avant, j'avais tout plein de propos pour expliquer, pendant au moins cinq bonnes minutes, pourquoi ça ne va pas et tout. Aujourd'hui, je donne deux chiffres, 400 000 New-Yorkais qui quittent New-York dès l'annonce du confinement, 24 % des Parisiens qui quittent Paris, dès le début du... La ville n'est pas vivable. La ville, c'est un endroit de culture, de travail, ce n'est pas un endroit pour vivre. On n'est pas bien, les ambiances ne sont pas suffisantes pour pouvoir supporter une forme de confinement ou autre. Je suis un peu extrémiste, mais c'est des objets de débat qu'on pourra développer et qui va expliquer après pourquoi, à travers notamment des services d'ambiance, il faut qu'on végétalise la ville. Alors, si on va un peu plus loin sur cette intégration de la nature dans la ville, il y a les notions de patrimoine, ce qu'on peut mettre derrière les notions d'espèces protégées, espèces rares ou autres. Il y a toute une éthique, que je ne vais pas développer aussi, qui peut confiner aux religieux quasiment aussi. On parlera peut-être du One Health aussi dans les discussions, cette seule santé dans laquelle on va remettre l'homme aussi dedans. Et puis, c'est une entrée, je précise tout de suite aussi en parenthèse, c'est une entrée qui est volontairement fonctionnaliste, parce que celle-là, elle marche. Moi, c'est ce discours-là, c'est ce premier diapositive que je présente aussi, je présente soit au public, mais surtout aux opérateurs de la décision. C'est-à-dire que quand, pendant des années, j'ai présenté la chute de la biodiversité, les petits écureuils qui disparaissent, tout ça, l'élu moyen, alors je suis très dur avec les élus, l'élu moyen n'en a rien affiché, pas du tout dans ces propos. Moi, je vais lui dire que c'est indispensable au bien-être des habitants de la ville. Là, ça fait tilt, et je peux vous dire que maintenant que je suis consultant, que je travaille sur des axes, sur des zones comme ça, ça prend une ampleur qui est tout de suite beaucoup plus significative. On pourra reprendre des exemples sur Toulouse, par exemple, et des propos du maire qui était plutôt contre, en lui disant simplement que sa ville, elle allait être les villes les plus chaudes de France en 2040-2050, et qu'il ne pouvait pas se permettre de me dire que ça suffisait, les plantations, il en avait déjà tellement que c'était bon. Non, certainement pas, certainement pas. Voilà, donc du coup, il y a des débats comme ça. C'est pour ça que je dis ça, parce que je travaille avec des anthropologues, je travaille avec des sociologues et des psychologues qui me disent que c'est une entrée qui est très matérialiste, très fonctionnaliste, que j'assume complètement avec ce que je viens de vous dire. Bien sûr que je ne vais pas parler du tout du sensible, de la biophilie, de choses comme ça que je connais aussi, qui sont bien évidemment quelque part derrière tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est plus performant d'arriver sur des choses un peu techniques et un peu pointues comme ça. Je reste un peu dans moi. C'est une forme d'ingénierie, que je pousse aussi un petit peu à bout et qui va me donner aussi des bases très concrètes vis-à-vis de l'urbanisme, on verra après. Alors, j'aime bien montrer ce schéma un peu compliqué qui est un schéma du Millennium Ecosystems Assessment, qui est très connu, puisque l'ONU, dans les années 2000, avait demandé à... C'est pareil que le GIEC, il y avait 200, 300 chercheurs du monde entier qui s'étaient réunis pour répondre à la question à quoi ça sert la nature d'une façon générale. Et donc, du coup, ils avaient fait des énormes rapports qui sont toujours disponibles sur Internet. Et dedans, il y a notamment ce schéma tout à fait intéressant. Ils ont mis des petites boîtes. Donc, la nature rend des services, services écosystémiques. Alors maintenant, on dit services écologiques, c'est moins pompeux, moins académique. C'est pareil. Et donc, du coup, notamment, il y a des services d'approvisionnement. C'est la nature qui nous nourrit. De régulation, c'est grâce à la nature qu'on peut continuer à vivre dans des problèmes de climat, de pollution ou autre chose. Et puis, culturel, c'est tout l'esthétique, la récréation, etc. Et ils ont osé mettre en face des constituants du bien-être humain avec des cases pareilles, vous le voyez, sécurité, base matérielle, santé et autres. Et puis, de mettre des flèches, c'est la première fois qu'on ose comme ça, un petit peu, donner un poids, l'approvisionnement est complètement fondamental pour le matériel de bien-vivre. Alors, ce qu'on peut en tirer, ça, c'est général. Ce n'est pas la ville, c'est partout. Et un des résultats, c'est une phrase que je traduis un petit peu de leur conclusion, c'est que le rapport homme-nature a changé. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance, le bien-être de nos sociétés est directement dépendant du fonctionnement naturel. C'est très fort parce que là, on ouvre les portes de tous les problèmes de déontologie, de religion, de philosophie pour montrer que, voilà, après, je vais continuer mon fil, on va arriver au One Health et l'homme n'est pas supérieur à tout ça. Il est dans un système, il doit en participer complètement. Alors, j'ai parlé de nature un peu et moi, je travaille plutôt sur la biodiversité. Question de définition, tout le monde n'est pas d'accord. Je vous donne ma définition et c'est à partir de ça que je défile aussi mon idée. La nature, c'est tout, c'est un caillou, un nuage, une plante, tout ce qu'on veut. La biodiversité, c'est une diversité d'organismes vivants. Alors, on considère plusieurs échelles. Moi, je vais parler essentiellement des espèces et donc une diversité d'espèces qui fonctionne entre elles, qui ont des relations entre elles. L'exemple le plus courant, c'est en ville, on met des platanes, c'est ma photo en bas à gauche, on met des platanes partout parce que ça rend bien de service. C'est super, on ne peut pas faire mieux. C'est un arbre qui est génial. Je ne vais pas développer tous ses avantages, il supporte le stress, etc. Il est facile à ramasser grosses feuilles, il stocke du CO2, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Magnifique. Seulement, c'est une espèce. En ville, on a jusqu'à 5, 8, 10 espèces dans certaines villes. Il y a énormément de quartiers, il y a une espèce. On est sur de la monoculture. Bon vieux, ma vieille histoire de l'INRA. Monoculture, gestion obligatoire, fragilité aux moindres ravageurs. Disparition de l'orme dans le sud de la France, 1967, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que dans toutes les villes, on avait mis des ormes. Que des ormes. Plus d'ormes, plus d'arbres dans la ville. Il a valu vite replanter des marronniers. Donc, la notion d'être vivant, elle ne va pas de soi. Et cette idée de fonctionnement va nous amener à considérer une forme de stabilité, de durabilité. Vous voyez bien que si mon boulevard n'est pas planté que de platanes, mais qu'il est planté de plein d'arbres différents, pas plein, mais vraiment, plusieurs espèces. Et puis aussi avec un rapport au sol, dont on se fout complètement. C'est un peu moins vrai à Lyon. Il y a Frédéric Ségur qui est derrière et qui travaille comme une bête pour pouvoir changer tout ça. Il y a des problèmes politiques qui sont un peu compliqués. Je l'ai vu hier. Et donc, du coup, il y a aussi des évolutions. Mais aujourd'hui, on reste sur quelque chose qui rend les services moins bas. Et l'idée, c'est le schéma que j'ai repris là, parce que c'est un des schémas les plus explicites des processus écologiques. C'est la chaîne alimentaire. C'est cette pyramide alimentaire qu'on a vue. C'est normalement. Voilà. Et donc, on a plein de plantes. On a des consommateurs. On a des prédateurs et autres. On peut supprimer une espèce, voire deux là-dedans. Ce n'est pas grave. Tout ne va pas s'écrouler. Ce n'est pas le cas de la ville. J'aurais pu mettre un petit schéma avec juste la mésange qui va nicher dans mon platane. Et puis, c'est tout. En dessous, il n'y a rien. Ou peut-être les souris qui vont manger les graines de platane. C'est très simple. C'est trop simple. Et ça ne marche pas. Cette stabilité, entre guillemets, la biodiversité, la biologie, c'est très, très dynamique. Vous imaginez. Ça amène aussi à une forme de durabilité du système. Et donc, une durabilité des services qui sont rendus par le système. Donc, il y a un intérêt de favoriser la biodiversité plutôt que de verdir à tout prix. Et en restant juste sur le premier. Alors, ce que je vais développer un peu, je vais m'appuyer sur deux échelles. Parce que c'est excessivement compliqué. Donc, je le simplifie un peu à outrance encore une fois. On va parler un tout petit peu de l'échelle locale. Ce qu'on peut faire au niveau des jardins, des parcs. Et ce qui considère les populations, c'est la qualité de l'habitat. Évidemment. Mais aussi, on va aborder l'échelle globale. C'est-à-dire le quartier, la ville. Avec une entrée qui va être les infrastructures, trappe verte et bleue notamment. Et qui vont nous amener à repenser aussi des nouvelles questions sur l'organisation du bâti, du non-bâti, etc. Je vais développer ça. Alors, avant d'aborder directement les échelles, juste deux petites diapositives très très rapides. 25 ans à 30 ans de recherche sur deux diapositions. Vous doutez que c'est un petit peu rapide. Ce qu'on a montré, c'est que la ville a évolué et que la nature spontanée, elle y est présente pratiquement quoi qu'on fasse. Les écosystèmes urbains sont différents des écosystèmes ruraux ou naturels. Vous doutez bien qu'on n'a pas du tout les mêmes facteurs, les mêmes appréciations, les mêmes supports, les mêmes climats ou autres. Pas le temps de développer tout ça. Mais bien évidemment, ça ne fait que d'emblée, au niveau international, on avait dit qu'il faut qu'on reparte sur une connaissance et des analyses de ce qui se passe en ville. En disant que ça ne se passe pas comme dans les milieux ruraux ou naturels. Qu'est-ce qui se passe en ville ? Avec des éléments très forts qui sont, on va avoir enseigné à l'INRA pendant nombreuses années, où on explique un processus, les plantes, les ravageurs, le sol, tout ça, ça fonctionne. Puis il y a l'agriculteur qui vient, qui en rajoute une couche et donc qui supprime. En ville, ce n'est pas du tout ça. Les gens, s'ils ne veulent pas voir une espèce, on n'a même pas la relation. La difficulté des chauves-souris dans les années 2005, on en parlait plutôt de façon très négative, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, a fait que ça a freiné aussi énormément d'idées et de choses un peu comme ça. Donc il a fallu qu'on redémontre, je n'aborderai pas beaucoup, qu'on redémontre la plupart des processus qui sont souvent assez proches. Un autre point, c'était que cette présence des espèces est très liée aux ressources disponibles. Alors ça, on s'en doutait, s'il y a des abris, s'il y a d'un à quoi manger, s'il y a de quoi se reproduire, les espèces peuvent s'installer. Mais là, ce qui a pris une force énorme en ville, c'est la gestion des espaces, que nous, on avait un peu vu, parce qu'à l'agriculteur, vous ne doutez bien que ça déborde sur les haies, que ça a des effets. Mais en ville, la plupart des habitats potentiels, au moins de la pleine terre qui est plantée, c'est de la pousse. Donc on a quelque chose qui est très minimaliste, qui accueille très peu d'espèces. Donc en fonction de la gestion, alors je n'ai pas le temps de vous parler de gestion différenciée, tout ce qui aujourd'hui anime aussi, bien sûr, les parcs et jardins, il y a bien évidemment des installations d'espèces qui vont être très différentes. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a trop de choses à dire, et que ça a été le fond un petit peu des connaissances scientifiques qui nous permettent aujourd'hui de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Alors si je reviens à mes échelles, donc point sur les échelles locales, pourquoi augmenter les espaces ? Alors moi je parle de caractère naturel, parce que la terre d'espace vert propre à l'urbanisme des années 60-80, c'est très typé, en général les espaces verts c'est soit autour des immeubles, soit c'est les parcs avec des rondes pelouses. Et en fin de compte, on s'aperçoit, nous nous sommes aperçus avec une approche très pleine terre, qu'il y avait aussi les ronds-points, toutes les emprises d'infrastructures, qu'il y a énormément de sites, de jardins et de potagers, etc., qui font partie aussi d'éléments qui peuvent participer à l'installation d'espèces. Alors pourquoi avoir une réflexion un petit peu à l'échelle locale ? D'abord, on va retrouver les services que je vous ai présentés tout à l'heure d'une façon complètement globale, ça augmente des espaces de récréation, de loisirs et d'éducation, c'est assez évident. Alors ce sont des éléments de cadre de vie, mais aujourd'hui scientifiquement on va beaucoup plus loin sur la notion de bien-être, création de liens sociaux, ça a été complètement démontré, il y a des vraies études là-dessus faites par des sociologues, et puis un point qui aujourd'hui prend de plus en plus de significations, c'est la santé. Il y a déjà des travaux, il y a 4-5 ans qui sont sortis au niveau anglais et puis scandinave, pour bien expliquer que la présence de végétation dans le visuel de personnes était significativement fort pour sa santé physique comme morale. Et voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des sujets fabuleux, et aujourd'hui il y a des thèses pour expliquer aussi comment les ressourcements, comment on se retrouve bien dès qu'on traverse une forêt, donc avec plein de vrais indicateurs très médicaux, très psychos et tout ça, qui sont assez passionnants. Donc ça c'est quelque chose qui est connu. Je ne sais pas s'il y aura des questions sur le Covid, tous les journalistes disent « Ah, vous êtes sûr qu'avec tous vos bestioles et vos végétaux, on ne va pas avoir d'autres pandémies ? » Voilà, on pourra y répondre, je ne vais pas développer tout de suite. Pour moi c'est un autre sujet, c'est une façon un peu de travestir aussi une évolution de territoire. Et puis ça régule, alors en ville, l'élément le plus important, c'est la régulation des problèmes environnementaux. C'est aujourd'hui ça qui a été avancé depuis les années 2005 à peu près, et qui est repris aujourd'hui très fortement par les collectivités. L'infiltration des eaux de pluie, on en parlera avec les bâtiments végétalisés un petit peu tout à l'heure, mais c'est clair que trois quarts des inondations qu'on a actuellement, ce n'est pas parce qu'il pleut beaucoup plus, même si c'est vrai qu'on a des séquences de pluie très fortes, c'est aussi qu'on imperméabilise à outrance. Mais à outrance, on ne se rend pas compte du tout. Alors, je n'ai plus les chiffres, je devrais les mettre sur la roue, 80% du territoire qui était complètement imperméabilisé. Après, c'est l'EMLEN, je trouve le souvenir, qui traverse. Du coup, ils ont été obligés de désimperméabiliser uniquement pour éviter les inondations. Il y a plein de cas comme ça qui sont. La fixation du particulaire atmosphérique, le stockage du CO2, je ne le développe pas, il y a plein d'éléments comme ça qui sont connus sur l'intérêt de la végétation, à stocker du carbone et à coller un peu ces particules de diesel notamment qui sont importants dans l'air. Et aujourd'hui, le rôle dans la microclimatologie, c'est le point principal de végétalisation aujourd'hui dans les plans qui sont portés par les collectivités. Plan climat, plan arbre, plan canopée, il y en a plein comme ça, qui sont la plupart des municipalités en ce moment travaillent là-dessus, les villes se réchauffent trop vite et c'est toujours pareil, c'est facile peut-être de travailler un petit peu que sur les causes que sur les effets. Donc voilà, aujourd'hui, on va végétaliser la ville pour la rafraîchir, vous vous doutez bien qu'il y a d'autres solutions pour rafraîchir la ville que de planter. Et puis évidemment, ça favorise la biodiversité puisqu'on va donner aussi des supports, d'abord de la pleine terre et puis après des végétaux qui vont être présents. Alors, l'échelle locale, c'est aujourd'hui assez bien intégrée, c'est la vision que moi j'ai. On a quand même aujourd'hui la plupart des services d'espace vert qui ont tout à fait conscience des intérêts, des enjeux et autres. On a de plus en plus de biodiversité animale et végétale. Alors j'ai rajouté un tramuros parce qu'il y a un gros débat entre scientifiques. Et si la ville fait disparaître la biodiversité et moi je dis, la biodiversité, elle s'améliore en ville. Ça dépend qu'elle échelle, toujours pareil. Si on regarde dans l'espace sur une région, la ville qui s'accroît, bien évidemment, elle va bousiller des habitats, des espèces autres. Donc elle a un impact négatif sur la biodiversité. Et si on regarde intramuros, la ville telle qu'elle est, on a des périodes de végétalisation qui ont été très fortes. Je vais pas remonter les années 70, toutes les villes ont planté énormément d'arbres. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, on ne met plus de pesticides et donc il y a une vraie réflexion qui fait que cette gestion, parfois écologique, dans la gestion différenciée, on met moins d'intrants et puis on fait attention un peu aux espèces qu'on va installer, moins d'espèces invasives ou autres. Je ne développe pas ça trop non plus. Alors, j'ai mis un peu les questions de recherche qui sont un peu en adéquation avec l'opérationnel parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mon dada, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, c'est des thèmes de recherche sur lesquels je suis appliqué, où mon équipe est impliquée. Et on essaie d'avancer pour avoir des arguments scientifiques un peu dans le débat d'aménagement urbain. Typiquement, le fonctionnement écologique des sols. Donc, dès qu'on met des couvres-sols, dès qu'on a plusieurs strates, on limite complètement le besoin d'irrigation. On a beaucoup moins d'espèces qui sont envahissantes, etc. On a des questions qui sont un petit peu, alors qui méritent quand même une petite minute de réflexion. L'idée forte, c'est d'essayer de quitter un peu le tout horticole qu'on a aujourd'hui, pratiquement. On va chercher des espèces un peu partout dans le monde pour avoir plus d'espèces locales dans les plantations, dans les plans de plantation, dans les parcs et les jardins. L'idée, elle est multiple. D'abord, parce que ce sont des espèces qui vont fonctionner entre elles, ça c'est clair, beaucoup plus que des rosiers ou des géraniums qu'on a mis les uns à côté des autres, parce que c'est joli, c'est l'esthétique qui a tout gouverné aujourd'hui nos plantations. Donc, l'idée brute de décoffrage de l'écologue, c'est de dire qu'on ne va passer que des espèces locales. Le problème, c'est qu'on en avait bien, mais la majorité sont un peu courtes au point de vue floraison et culturellement, on n'est pas très près à ça. Donc, on est en train de regarder si des communautés végétales horticoles, c'est classique, mélangées avec des espèces locales qu'on a été chercher, ça fonctionne. Est-ce qu'on a plus de fleurs, meilleur état phénologique de la plante, etc. Donc, il y a une thèse en ce moment qui est en train d'avancer là-dessus et les résultats sont assez intéressants parce qu'en fin de compte, le mix des deux est très favorable. Par exemple, on a beaucoup plus de pollinisateurs quand on a un peu des deux plutôt que des espèces horticoles. On va aller plus loin, on voudrait voir si au niveau du sol, on est en train de découvrir ces choses-là. C'est comment les espèces aussi communiquent à travers le sol, à travers les bactéries, les mycorhizes, etc. On s'aperçoit qu'en fin de compte, on ne connaît pas tellement de choses, on ne s'est jamais intéressé à trouver ça. On a toujours été dans les trucs de production. Et là, du coup, on se dit justement, comment ça se passe avec nos arbres urbains, nos buissons, nos fleurs ? Est-ce qu'on a des échanges ? Donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler pour l'instant un peu là-dessus. On reviendra très rapidement sur les toits végétalisés. Parce que, du coup, là, j'ai conduit une thèse sur le sujet avec un étudiant qui a fait des recherches assez intéressantes et maintenant, il y a une dizaine d'années, pratiquement, et qui ont été riches d'enseignements sur comment faire. Je n'ai pas le temps de développer. Et alors, du coup, aussi, à cette échelle locale, moi, je travaille, maintenant, j'ai encore trois thésards. Et sur les trois thésards, il y a deux architectes. Vous voyez que j'ai changé complètement de cadre d'encadrement et d'enseignement. Et il y en a un, c'est avec une agence d'architecture de Chartier d'Aix qui fait beaucoup de R&D et qui a notamment monté, c'est la grande photo, l'école de la biodiversité à Boulogne-Biancourt en posant d'emblée... Alors, je n'ai pas le temps de développer, c'est un sujet fabuleux. Vous irez voir sur Internet. À la fois, il y a une toiture végétalisée. Ils ont mis un mètre de substrat. Donc, vous voyez les portances que ça impose en béton dessous. Mais c'est une partie de la cour de récréation. Les enfants, ils montent, il y a une grande rampe, et ils montent jusque là-bas, là-haut, pour pouvoir jouer dessus. Et il y a eu un travail sur les façades. Alors, c'est tout béton. Et avec des décrochements qui permettent l'infiltration de l'eau, de l'installation de plantes, d'insectes et d'oiseaux. Et ça marche. Les chiffres sont assez forts pour l'instant. Les deux, trois premières années, il y a eu vraiment une installation de plein d'espèces. Alors, il y a une sécheresse, évidemment. Tout ça, ce n'est pas irrigué. Comment ça fonctionne tout seul ? Nous, au point de vue écologiste, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Et c'est ça qu'on est en train de tester. Alors, c'est la photo et le petit schéma sur des recherches qu'on a commencées, qui ne sont pas, pour l'instant, ça ne marche pas trop bien, sur un très grand bâtiment. On essaie de voir comment des plantes qui sont issues de plein de terre, puis d'autres qui arrivent, des accrotères, d'en haut, est-ce que ça tombe ? Est-ce qu'on arrive à avoir de la végétation par rapport à des grands... Ce que fait Patrick Blanc, que tout le monde connaît, c'est-à-dire des grands feutres avec de l'eau, des nutriments et tout ça, parce que les racines, elles sont nues dans le feutre. Ou des modules sur 15 mètres, 20 mètres, avec des problèmes d'irrigation énormes. Donc, on essaie d'aller là-dessus. Et donc, il y a une architecte qui travaille avec Chartier d'Alix et que j'encadre. Et on vient de monter un prototype au muséum d'histoire naturelle avec plein de matériaux de récupération. Parce que ma première critique, ça a été de dire c'est génial, mais le béton, est-ce qu'on peut faire mieux ? Voilà. C'est vrai que le béton, il est super pour plein de choses, mais bon. Donc, du coup, on travaille sur l'installation de murs sandwichs. C'est-à-dire qu'on a un mur porteur. Moi, je suis très panopoutre, poteau-poutre plutôt. Comment on a un mur porteur, une couche de terre et puis un parement de matériaux récupérés. Et puis, du coup, on a mis plein de graines là-dedans et on regarde où ça se développe, comment ça se développe. Et en même temps, on travaille avec un ingénieur des matériaux qui regarde comment les porosités, comment le substrat s'affaisse ou autre. Je ne vais pas plus loin parce que j'ai déjà pris pas mal de temps sur le local. Mais vous voyez qu'on ouvre aussi des... C'est le propre de la recherche. On est complètement en prospective de ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait faire pour pouvoir aller un peu plus loin. Sans doute pas partout, mais au moins avoir des pistes qui interrogent aussi différemment les concepteurs. Donc ça, c'était l'échelle locale, le jardin, le bâtiment, etc. Et moi, plus mon domaine de recherche, de prédilection, c'est l'échelle globale et l'organisation du paysage urbain. Donc, je ne vais pas vous reprendre tous les grands principes de l'écologie du paysage. En 1980, surtout l'Enscape Ecology, c'était les États-Unis qui avaient lancé ça, mais avec des Français, d'ailleurs. et l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe sur des surfaces beaucoup plus importantes avec du bâti et ce que moi, j'appelle du non-bâti. Donc, je m'insurge complètement contre l'idée de vide. Je trouve ça totalement inadmissible. Donc, j'ai écrit plein de choses pour dire arrêtez, architecte, de parler de vide. Ce n'est pas vide, il y a plein de choses qui s'y passent. C'est un concept qui veut dire qu'il faut qu'on le remplisse. Donc, pour moi, ce n'est pas vide. La plupart du temps, on s'est dévoilé de la mobilité, mais aussi, on a des installations d'espaces à caractère naturel un peu tout à l'heure, comme j'ai dit. Donc, préoccupation au niveau de l'organisation du paysage. Et donc, même si je ne rentre pas dans tous les grands principes et tout ce qui avait pu être démontré à ces grandes échelles, le schéma que vous voyez là, le gris là, il y a... Oui, c'est vrai que j'ai... Donc, il y a les tâches d'habitat. Alors, tâches, matrice, corridor, c'est traduit directement de l'américain. On n'a pas à chercher autre chose. Aujourd'hui, dans le Grenelle de l'environnement, les tâches, c'est les réservoirs de biodiversité. Nous, on parle d'habitat, de noyaux d'habitat. Tout ça, c'est pareil. L'idée, c'est qu'on a des habitats dans lesquels vivent les espèces, puis on a des corridors qui leur permettent d'aller d'un habitat à l'autre. Ça, ça marche. Ça a été démontré chez plein d'espèces. Alors, j'ai mis quelques espèces phares qui ont été étudiées. Vous voyez que c'est plutôt des espèces européennes que j'ai mis. Mais les premiers travaux ont été faits en Australie, notamment, avec des corridors de dizaines de dizaines de kilomètres parce qu'ils ont des corridors très, très larges. Des travaux aussi aux Etats-Unis, sur les forêts, sur les éléments forestiers. Et puis après, les Européens sont arrivés, beaucoup les Allemands, sur l'impact de l'agriculture, sur la fragmentation de ces paysages. Donc, ce qu'on sait, c'est que ce schéma très théorique, il fonctionne. Il a une part de réalité tout à fait biologique. Et l'idée de trame verte et bleue, qui est un terme purement politique, ça devait être réseau, et puis il y a des politiques qui ont dit que le réseau Natura 2000, ça a tellement été le soupe pour pouvoir l'installer qu'on ne va pas recommencer à parler de réseau, donc on va parler de trame. C'était un choix très politique. Trame verte et bleue, ça correspond aux tâches d'habitat, donc à ces noyaux, à ces habitats, et puis au corridor qu'il y a entre ces habitats. Et c'est ça qui a été défini, posé au niveau du Grenelle de l'environnement en 2007. Il y a plein de choses à dire sur le Grenelle de l'environnement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Ce qui nous intéresse là, c'est que très rapidement, les collectivités, avant que nous, on ait commencé à vraiment bosser sur le sujet, se sont questionnés en disant qu'on va nous imposer des trames vertes en ville, il faut qu'on ait des billes. Et donc, du coup, pour une fois, en général, le scientifique, il met à peu près 10 ans à faire passer des idées dans la collectivité générale, la population. Là, pour une fois, ce sont les collectivités qui sont venues nous chercher en disant comment est-ce qu'on va faire, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, vous croyez qu'il faut que je garde tel petit bois ? Et on a eu des vraies questions sur ce sujet-là. Moi, j'avais commencé un petit peu avant sur Rennes et Angers, à travailler sur des sujets un peu comme ça, et en 2010, ça a été l'explosion complète de ce sujet-là. Alors, si je reprends mon schéma gris, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à la ville ? Les tâches, ça peut être des parcs, les habitats, ça peut être des super beaux parcs bien organisés, et maintenant, pourquoi pas, avec des coins un peu sauvages, sans trop de dérangements, pourquoi pas ? Mais les corridors en ville, ça ne va pas de soi du tout, il n'y a pas de corridors vraiment significatifs en ville, je vais développer un petit peu après. C'est surtout qu'une espèce en milieu, j'ai repris la photo rurale, un petit peu de mon bocage, même un écureuil qui est purement forestier ou pratiquement, il peut traverser une prairie ou un champ de maïs, pas longtemps, parce qu'il n'est pas en insécurité, mais il peut le faire. Quand il y a trois bars d'immeubles, quatre rues et tout ça, il ne le fait pas. Donc du coup, on a aussi un effet matrice, dont je n'ai pas encore parlé, qui n'a plus rien à voir. C'est qu'on n'a pas un effet matrice plus ou moins fort, c'est là où on a carrément du zéro ou du un. On a plein d'espèces qui ne peuvent plus circuler du tout dans la ville. Alors, on a fait pas mal de travaux sur ce sujet-là. J'en cite qu'un, qui est une thèse que j'avais encadrée sur un étudiant qui avait fait des comparaisons de ce qui se passait sur un immense lotissement, c'est au nord de Paris. C'est celui-là qui est présenté en photo en bas. C'est un immense lotissement. Ils ont tous le même âge, tous les jardins ont à peu près la même taille et la gestion était à peu près la même. Et on a choisi là-dedans des jardins à peu près identiques. Donc là, vous voyez qu'il y en a huit. Il y en a quatre qui étaient plus ou moins loin de la zone source. Nous, on parle de zone source, qui était un grand parc dans lequel s'installent les espèces. C'est l'habitat, c'est le réservoir d'habitat dont je parlais tout de suite. Et puis d'autres qui sont exactement les mêmes. Alors, il a fallu trouver avec les mêmes gestions, même âge, même âge, enfin, tout, CSP, on a tout pris. Et on a montré que chez plein d'espèces différentes, alors on travaille sur des petites espèces, on ne travaille pas sur les oiseaux qui bougent beaucoup. Donc une muse d'araignes et puis plein d'insectes et d'araignées. Eh bien, on a effectivement un bel effet corridor. On a beaucoup plus de choses sur tous les jardins qui sont le long de ce corridor-là que dès qu'ils sont un peu plus loin. Et ça, de façon indépendante de la distance de la source. Donc on voit bien, nous, je fais court, mais on voit bien l'effet réel de continuité en ville. Donc je dis ça parce que c'était la première fois que c'était démontré au niveau mondial dans les années 2010. On n'avait travaillé jusqu'à maintenant que dans les milieux ruraux. Alors concrètement, ces notions de liaison verte dans la ville sont compliquées. Elles existent quand même. À Minima, il y a le bord des fleuves. Le problème, c'est que dans toutes les grandes villes, tous les bords de fleuves sont complètement canalisés, empierrés ou autres. Voilà. Et puis, on a les infrastructures qui pourraient jouer aussi un peu ces rôles-là. Alors la photo, c'est Salzbourg parce que j'ai beaucoup aimé la discussion avec l'urbaniste. Il y a une petite rivière qui serpente. Il n'a pas touché la rivière. Il a rajouté quelques arbres le long de la rivière. Le cheminement, la rivière, elle est ici. On ne la voit pas. Et c'est après qu'il a dessiné la voirie et qu'ils ont installé les bâtiments. Alors attendez, ça ne se fait pas beaucoup. Il y a un cas, les Sester, qui est aussi dans les années 80. Alors en France, on ne connaît pas tous les sujets. Bien évidemment, il y en a un, l'urbanisme mais la plupart du temps, ce n'est pas ça qu'on fait du tout. On a un espace. On va garder l'eau peut-être et on va la gérer différemment. Et ce n'est certainement pas ça qui organise la morphologie du quartier. Puis j'ai mis le chemin des parcs du 93 parce que c'est intéressant. Ils ont tous les points verts, les pastilles vertes et puis les taches vertes. C'est donc tout le département de la Seine-Saint-Denis. Ils ont, c'est des parcs et ils ont décidé de faire un chemin des parcs. Alors ce n'est pas une idée nouvelle. Les Américains avaient fait ça. Je crois que c'est Kansas City, 1800 et quelques, j'ai oublié. Il fallait que les, je crois que c'était pour que les promeneurs puissent garder une ambiance arborée en allant d'un parc à l'autre. C'était un peu des choses comme ça. C'était essentiellement de confort et de visuel. Et l'idée du 93 a été de faire ça. Et à bout d'un moment, suite notamment au Grenelle, ils se sont dit on va essayer de coupler ça aussi avec des corridors écologiques. Donc moi, j'ai commencé à travailler un peu au début, mais il y a tellement de contraintes que la plupart du temps, le corridor écologique fait un mètre de large. Donc ce n'est pas beaucoup pour des petites bestioles ou autres. C'est un peu juste. Mais bon, c'est pour montrer que l'idée, elle existe quand même. Elle est assez forte. Et puis, il y a une autre chose qu'on avait mise, c'est issue de nos discussions, qui était issue des théories un petit peu qu'on avait. Donc ça, c'est la carte un peu améliorée, le schéma un peu théorique un peu amélioré que j'ai remis là. Donc on a les noyaux d'habitat, c'est ce que je vous ai dit, avec le corridor. Quand il est continu, ça marche super pour la majorité des espèces s'il y a une qualité de corridor. Et donc du coup, voilà, mon amusareille, mon escargot, pour prendre les plus petits, il va passer par là sans problème. Mais ce qu'on avait démontré aussi au niveau rural, c'est que les corridors discontinus marchaient encore pour beaucoup d'espèces, tout au moins beaucoup plus que s'il n'y en avait rien du tout. Si on n'avait rien du tout, il n'y a que les espèces qui volent, qui se déplacent. Pareil, vous pensez aux oiseaux, aux insectes, pareil pour les graines, il y a des graines lourdes, il y a des graines qui volent et tout ça. Et là, sur ces corridors en pas japonais, on a repris un terme des généticiens et des paysagistes, ça marche assez bien. Et du coup, on a réfléchi à son application dans une structure urbaine type, justement, le tissement. Ah oui, le tissement, la maison avec le jardin autour. Et ça nous a amené à avoir une réflexion un peu sur le public privé. Alors je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus parce que c'est un sujet qui est en pleine émergence à mon avis et qui est peu pris en compte mais que les urbanistes commencent enfin à parler d'espaces semi-publics. Et là, j'ai écrit un truc sur l'ouverture des îlots, notamment pour pouvoir en plein quartier très dense, pour pouvoir redonner aussi des mobilités douces et des capacités à des espèces d'accompagner. Peut-être, pourquoi pas l'homme. Enfin bon, bref, on verra si on a le temps d'en rediscuter. Et ça, ça amène à une réflexion un peu générale. On a renvoyé un petit peu les questionnements un peu dans leur corde. C'est une des premières villes Paris qui avait une très grande qualité d'analyse de ce qui a été planté. tout ce qui est aux couleurs chaudes, jaune et rouge, c'est de l'espace public. Vous reconnaissez les bois et tout ça. Plus c'est rouge, plus c'est des arbres, plus c'est élevé. Tout ce qui est bleu, c'est de l'espace privé. Alors plus c'est foncé, il n'y en a pas beaucoup, il y a les ambassades, l'Elysée et tout ça en plein milieu, mais autrement, il n'y en a pas beaucoup. C'est arboré. Et là, ce qu'on voit tout de suite, alors ça, maintenant Nantes vient de le faire, il y a plein de grandes villes qui se sont lancées des approches un peu comme ça, c'est-à-dire on sort de l'administratif, on sort du privé public pour regarder un État typiquement géographique d'ailleurs du territoire. Et à partir, à part les quatre arrondissements de Paris et du centre qui sont vraiment très très pauvres, on voit quelque chose qu'on peut complètement mettre en avance sur la plupart des villes de type européen, on ne va pas non plus mettre ça partout, c'est qu'il n'y aura pas de nature dans la ville qui fonctionnera en restant uniquement sur les espaces publics. Et je décline encore plus loin, tant que les espaces publics, alors sous-entendu, l'aménagement, il n'y a pas que les parcs et jardins, pour moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est tous les boulevards n'auront pas fait preuve d'exemplarité là-dessus. On aura du mal à convaincre aussi le privé d'évoluer ou autre chose. Alors on fait des chartes, on fait plein de choses pour pouvoir aller un peu plus loin, mais ça ne va pas de soi, bien évidemment. Sujet de discussion, bien évidemment. Alors on s'est posé des questions en ville très dense où on a peu de jardins, peu de friches, peu de pleines terres. Je vais aller beaucoup plus vite. C'est des points de recherche, ça. On se posait des questions sur savoir, mais tous ces pieds d'arbres, surtout qu'ils sont un peu pareils les uns avec les autres, est-ce que ça ne peut faire pas japonais ? Si notre théorie est un peu vraie, on doit retrouver des choses comme ça. Et on a retrouvé des choses comme ça. Donc il y a une de mes collègues qui travaille là-dessus et qui suit des graines de plantes, notamment depuis maintenant une douzaine d'années. Et effectivement, elle voit que depuis le parc de Bercy, on a des espèces qui, alors avec la génétique, on fait des trucs super sur l'histoire, on a des espèces qui ont progressé comme ça tout doucement dans le boulevard, pied d'arbre après pied d'arbre. Voilà, on le montre, on l'a démontré aussi sur les oiseaux et sur des choses comme ça. Donc c'est un travail qui conforte un peu cette idée de continuité. Et alors, pas toutes les espèces, encore une fois, je n'ai pas développé des espèces qui sont complètement allergiques à la ville, qui ne seront jamais installées. Mais quand même, il y a beaucoup d'espèces qui s'y trouveraient très bien. Alors, les toitures et murs végétalisés, j'ai mis ça là. Je vous en ai parlé un tout petit peu avant au niveau local, parce que c'est plutôt au niveau local que ça se passe. Mais aujourd'hui, il y a une question qui est posée. Alors, on pourra peut-être parler des techniques, si vous voulez. Le sentiment d'ingénieur un peu du bâtiment, c'est aujourd'hui, on sait bien faire les toitures végétalisées. Pour les murs, c'est un peu la cata. On est encore en train de prendre de l'eau, de savoir trop gérer, on ne sait pas quel est le sens. Donc, on a plutôt du jardin très esthétique à la patrie blanc, comme je disais, et on a un peu de mal. C'est pour ça que, d'ailleurs, avec Chartier d'Alix, on travaille là-dessus, mais il y a aussi d'autres approches et des paysagistes comme Topager avec qui on travaille un peu sur ces sujets-là aussi. Voilà, c'est pour ça une question que j'ai soulevée il y a 5-6 ans qui commence à être un peu sur le devant en se disant, mais un bâtiment qui serait bien végétalisé, avec toutes les guillemets qu'on veut, est-ce qu'il ne pourrait pas participer à une forme de corridor ? Donc ça, c'était une question un peu nouvelle. Donc on a publié ça déjà dans une grande revue il y a 4 ans, 5 ans. et ça pose complètement une nouvelle façon d'imaginer un corridor écologique assez basique tel que celui qu'on a posé depuis les années 80 sur tous les grands territoires qui est le 3D, et qui est typique d'une des constitutions urbaines. C'est le 3D. Et donc du coup, je ne vais pas développer, ça ne marche pas trop, parce que toutes les toitures sont plutôt sèches, tous les murs sont plutôt très humides. Donc bien sûr, on va retrouver des fourmis, des araignées, on va retrouver des choses un peu pareilles, des petites espèces qui vont s'installer même en végétaux. Mais voilà, c'est pas... Alors le but, c'est pas qu'on fasse la même chose sur les toitures et sur les murs. Le but, c'est de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on fait quand on va végétaliser un mur ou une toiture, qu'est-ce qu'on va permettre à comme espèces à s'installer. Alors entre nous, puisqu'on est entre nous, qu'il n'y a personne qui nous écoute, quand j'ai dit à Patrick Blanc qu'il y avait énormément de moustiques sur ces murs, bon, on ne veut pas diffuser ça dans le grand public parce que là, c'est la cata et là, il ne vend plus un seul mur. Voilà, bah oui, il y a un goutte-à-goutte, c'est hyper mouillé et tout, c'est typiquement le genre de choses qui, aujourd'hui, alors quand on est purement jardinier, on s'en fout, quand on est écologue, on dit oh, j'ai une espèce en plus, quand on est dans l'urbanisme, ça pose des questions. Aujourd'hui, moi je suis assez contre l'installation des mares, tout ça qu'on met en ville à partout, on ne sait pas gérer, c'est très difficile à gérer au point de vue qualité visuelle, il faut nettoyer ça tous les matins, ça n'a rien à voir avec un buisson et puis, sauf à mettre des poissons rouges et des grenouilles, on a quand même un problème qui est assez important avec ces nouveaux moustiques qui nous arrivent. Donc ça, ça se gère aussi, ça fait partie d'une approche, on ne va pas rentrer sur les sujets. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai été trop vite sur l'idée, c'était, j'ai travaillé avec une agence, Art & Built, qui est une agence de Bruxelles, et une des idées, il fallait qu'ils livrent des idées folles et nouvelles sur le réaménagement du quartier de l'Europe, qui est le quartier central et qui est un quartier d'affaires avec que, vous le voyez, c'est que des îlots fermés avec des parkings au milieu. Et donc, j'ai repris l'idée qu'ils avaient déjà commencé un peu à envisager, puisqu'on ne peut pas utiliser les trottoirs et les voiries qui sont beaucoup trop petites pour pouvoir avoir des respirations et un autre usage que, le tout automobile, c'est un autre sujet, mais qui est compliqué aujourd'hui. l'idée, c'était de dire qu'on va végétaliser et on va faire des parcours, on va ouvrir un peu à la CERDA et tout ça, on va ouvrir un peu ces îlots-là pour pouvoir permettre un peu les deux possibilités de mobilité. Alors, j'ai quoi encore comme temps ? Oui, j'ai encore 10 bonnes minutes. Ça va. Parce que je voulais aborder aussi un peu cette notion de diagnostic croisé. C'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé. C'était sur le Grand Toulouse. C'était un appel d'offres du Grand Toulouse qu'on a remporté avec l'agence urbaine et on était sept. Il y avait deux archis, un urbaniste, un paysagiste, un spécialiste des mobilités, un spécialiste des centralités commerciales et puis un écologue. Voilà, on était sept. C'est la première fois que je me frottais à un consortium comme ça et ça a été très chaud parce que d'emblée, alors moi, j'ai découvert un peu comment ça fonctionnait maintenant. C'était 2013. J'avais déjà fait des choses mais c'était très trame verte et très écologique comme approche. Et là, ça a été un empaillage des sept qu'on était total avec une prérogative énorme du représentant de la mobilité. C'est lui qui fait la ville. Moi, j'ai compris ça. on en discutera parce que moi, j'ai une vision qui est avant tout extérieure. Mais j'ai dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, j'ai proposé un diagnostic croisé. C'est-à-dire, chacun va faire son diagnostic, chaque discipline va faire son diagnostic. On s'écoute une après-midi sur le diagnostic et les grandes pistes de prospective d'aménagement. et après, on discute de ce qui peut faire sens et de croiser toutes ces idées-là et puis de les hiérarchiser. On ne peut pas faire tout partout, etc. Et du coup, vu la qualité des résultats des deux premières réunions, on a décidé d'essayer ça. Et ça a marché. Et donc, moi, j'ai travaillé avec le paysagiste. Donc, ce sont les deux schémas. Alors, maintenant, j'en ai refait d'autres. Donc, on travaille beaucoup avec des SIG, nous, plus qu'avec les mains levées. Mais voilà, en haut, c'est le sud de Toulouse. Donc, ça, c'est le parc de l'Aramé. Ça, c'est le Mirail que je pense que tout le monde connaît au moins de réputation, j'allais dire. Et l'idée, c'était de redynamiser tout ce quartier qui était en déclin total. Donc, on a soulevé plein de lièves. On a travaillé deux, trois ans dessus. Donc, c'est un gros, gros travail. Et avec le paysagiste, on a fait ça. On a fait ce qu'on appelle des buffers, c'est-à-dire qu'on a mis à peu près 100 ou 200 mètres autour de chaque espace vert d'importance. Pourquoi ? Parce que, nous, scientifiquement, on a montré que la plupart des espèces sont capables de faire 100 à 150 mètres. La plupart, c'est la moyenne. Il ne d'a bien qu'un oiseau, il fait 4 km sans problème. Par contre, mon escargot, il fait 10 mètres. Donc, voilà, c'est une moyenne et ça permet d'avoir quand même un pool d'espèces assez important en milieu très contraint comme le milieu urbain. Et à partir de ça, on a dessiné, main levée, je vous dis maintenant, on a des techniques et un plus automatique évidemment de faire ça. Des formes de corridors potentiels. Moi, je tiens beaucoup à cette idée. En ville, on est sur du potentiel parce que la plupart des pleines terres s'est plantée avec de la pelouse et puis trois arbres comme ça va en faire encore nos grands paysagistes. On reste beaucoup sur ce modèle-là. Et donc, on a fait émerger un peu ce dessin que vous voyez ici entre le parc de la Ramée et puis le bord de Garonne. Et autant, on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose de très significatif nord-sud. Pourquoi ? Parce que on est au bord de... C'est l'affluent de la Garonne et on a, bien sûr, une rupture de pente qui est peu construite. Et donc, du coup, il y a plein de terres, il y a des parcs et tout ça. Donc ça, ça existait déjà pratiquement visuellement et il y avait peu de choses pour en faire un vrai corridor écologique et de mobilité douce, sans doute. Alors, je couple beaucoup les deux par obligation de travail. Je ne peux pas arriver en dire on va sauver la pâquerette, machin, ça ne marche pas. On part des plans de mobilité très souvent pour aller accompagner et remodifier la façon de pratiquer les espaces publics. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut absolument qu'on essaye d'être beaucoup plus significatif sur des liaisons est-ouest. Et c'est ça qu'on a fait. Donc du coup, il y a eu plein de projets très différents. On a fait émerger, je ne sais plus, huit ou dix centres de réflexion sur certains boulevards. On a déplacé un métro, on a été loin. Et on a fait émerger ce schéma sur le boulevard Eisenhower, qui est un grand boulevard qui rejoint la ramée à la Garonne et sur lequel l'urbanisme mandataire, pour faire simple, a décidé que ça serait vraiment un axe d'écologie d'activité miste. Donc du coup, on a mis ça en avant, ce qui est plutôt rare. Et donc du coup, le pourquoi, c'est parce que ce boulevard, pour ceux qui le connaissent, il est toujours pareil d'ailleurs, c'est un deux fois trois voies avec des emprises qui sont complètement des friches, complètement nulles, avec rien du tout. Et il y avait une potentialité de reconstruire ça en réfléchissant sur la mobilité. Donc du coup, on a mis un TCSP au milieu, on a mis plus que deux fois de voies. Et c'est surtout qu'on a déplacé tout d'un côté, pour pouvoir libérer plus de 20 mètres d'infrastructures d'un côté, sur lequel, avec le paysagiste, on a découvert qu'il y avait un ruisseau qui était busé. Et on s'est dit, mais on va faire un vrai corridor écologique avec notre petite promenade vélo qui va être tranquille, un peu éloignée. Et on va donner de l'épaisseur à ça en travaillant sur les espaces privés des deux côtés. Notamment, tout ce qui est sud, c'est des grandes entreprises, Thalès, Météo France, etc. Et tout ce qui est au nord, ce sont des collectifs. Et donc du coup, l'idée, c'était de faire des chartes, d'avoir une approche un peu... Alors Thalès, typique, voilà, trois hectares de parking, goudronnés propres, et puis entourés de pelouses tondues toutes les semaines. Donc voilà, il y a un potentiel de réflexion. Bien sûr, qu'ils veulent voir leur bâtiment, bien sûr qu'il faut qu'il y ait une grande pancarte, mais est-ce qu'on est obligé de voir aussi tous les parkings derrière le grillage ? Voilà, c'est des choses qui faisaient sens pour nous. Alors voilà, c'était la première fois qu'on a mis ça, ce diagnostic croisé en place. Je ne vais pas donner d'autres exemples, je l'ai fait aussi sur pleine commune au nord de Paris en travaillant avec des paysagistes, des sociologues et puis des naturalistes qui, eux, ont fait des enquêtes de terrain très poussées au niveau inventaire de flore et de faune. Et on a décidé d'appliquer ça, c'est-à-dire qu'on a chacun été apporter notre diagnostic et puis nos premières idées au lieu d'essayer de tout vouloir mettre ensemble. Voilà. Alors vous allez me dire, la question qui revient, mais qu'est-ce que c'est devenu ? Le maire a changé et il a dit, lors de questions qu'on investisse là-dedans, moi, je vais faire un téléphérique. Et vous savez que c'est le téléphérique qui part de l'Orcopole qui correspond à la mise de fond que le Grand Toulouse pensait mettre avec la ville pour pouvoir gérer un petit peu différemment ce quartier-là. Alors je suis volontairement agressif, mais c'est ça qui s'est passé. Alors le côté positif, c'est que le paysagiste a pris une ampleur énorme dans l'atelier où il était, à Toulouse, et maintenant, il fait du diagnostic croisé avec tous ses collègues qui sont urbanistes, architectes et autres paysagistes. Et on a publié quelque chose dans les carnets du paysage de l'école de Versailles. On a fait un papier sur un petit peu comment est-ce qu'on peut partir de théorie et un petit peu de corridor jusqu'à une forme d'application comme celle-là et une mise en application. Voilà. question de recherche. Je vais m'arrêter. Je vois que c'est le temps passe-fait. Juste un peu rapidement, c'est juste pour vous faire voir qu'aujourd'hui, les choses sont prises à bras de corps. Pour moi, c'est bien trop tard. Ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là. C'est affolant. Mais bon, voilà, ça y est. Au PUCAS, on a décidé d'avoir un vrai travail sur morphologie urbaine et biodiversité. Donc vous voyez les gradients classiques qui sont connus en morphologie urbaine, on a des travaux, notamment les Américains ont des travaux intéressants sur, il vaut mieux regrouper parce qu'au point de vue énergie, on fait ça, etc. On n'a rien au point de vue biodiversité. Et on ne peut pas systématiquement dire laissez tout en vert et puis on va tout mettre. Ce n'est pas obligé que ce soit vraiment ça la bonne solution. Donc là, c'est un programme qui s'appelle BOOM qui a été lancé l'année dernière. Il y a sept lauréats et ils travaillent sur un peu l'organisation des habitats. Donc ils ont tous pris plusieurs formes d'habitats et ils regardent s'il y a plus ou moins de dispersion animale, plus ou moins de biodiversité. Et puis j'ai un autre étudiant qui est lui aussi architecte et qui travaille sur comment la ville peut faire écosystème. Alors lui, il parle d'urbanisme régénératif. Ce n'est absolument pas connu en France. C'est des travaux essentiellement de Nouvelle-Zélande. Un petit peu, je crois qu'il y a des Américains qui sont là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, elle est de renverser complètement le paradigme de l'urbanisme aujourd'hui qui est de dire on va mettre du logement et puis les sources de chauffage et de voirie et puis après on va décorer ce qu'il y a autour. c'est de construire l'habitat autour de fonctionnalités écologiques. Alors aujourd'hui, celle qui ressort et qui est efficace, c'est la gestion de l'eau. Alors lui, il parle, il dit, je reprends ces trucs parce que moi, je n'irais pas penser, il dit que Central Park, c'est typiquement une approche d'urbanisme écologique. C'est-à-dire que l'architecte a commencé par dire il faut un espace de respiration, il faut un espace de gestion de l'eau, il faut un espace de courant d'air pour prendre les pollutions des factures. Et il a tout géré ça avant de commencer à construire ou à permettre d'avoir ces schémas de biodiversité. Donc on cite souvent Lavasa en Inde, c'est un quartier tout neuf qui a été affiché comme on va faire comme on va faire comme la forêt dans laquelle la forêt tropicale dans laquelle c'est et donc du coup on va gérer l'eau complètement. Donc toute l'eau est récupérée et donc du coup comment elle va de feuille en feuille comment elle est récupérée par les arbres ou autre. Donc ils se sont complètement inspirés de ça pour implanter le bâti d'une part et puis pour organiser le bâti. Donc c'est bon puis j'ai cité Brittany qui a un travail de l'agence Terre je crois me souvenir qui est un peu dans la même veine. Alors ce qui est intéressant l'idée forte derrière ça c'était le biomimétisme en architecture on connaît un peu maintenant vous avez tous le thermitière avec les ventilations mécaniques les formes etc. Mais en urbanisme comment faire du biomimétisme c'est-à-dire de reprendre donc c'est ça son idée alors il est en train d'essayer de se dépatouiller les indicateurs qui n'est pas très simple pour pouvoir répondre aussi à ces questions mais qu'est-ce qu'on mesure au bout d'un moment parce que moi je tiens beaucoup à cette idée forte de on construit quelque chose d'un peu original neuf mais il faut aussi qu'on ait un retour comment est-ce qu'il est pratiqué comment il vieillit etc. On en reparlera sans doute c'est peut-être ça c'est un des problèmes de l'architecture et de l'urbanisme c'est qu'il n'y a pas assez de suivi des livrables et donc il n'y a pas de remise en question de voilà ça ça marche ça ça marche pas bon j'exagère toujours un peu mais c'est ça qui est la facilité de provocation du scientifique un mot sur l'agriculture urbaine parce qu'aujourd'hui ça fait floresse partout ça devient énorme et donc comment est-ce que les deux sont liés ça va pas de soi parce que pendant très longtemps l'agriculture c'est du net c'est du propre et on fait du poirot ou de la fraise par contre maintenant qu'on ne met plus du tout de produits d'intrants, pesticides on a des faunes du sol qui sont plus intéressantes et puis il y a tout ce qui entoure la parcelle et moi je me pose des questions alors j'ai plus le temps maintenant je ne vais pas lancer de nouveaux sujets de recherche mais la permaculture appliquée dans ses objectifs pas comme on en parle dans la presse peut être intéressante parce que c'est justement un mélange d'espèces et une vraie reconstitution de nouveaux écosystèmes moi je parle de néo-écosystèmes c'est un petit peu l'idée donc bon je passe sur les enjeux locaux je crois que vous avez compris parce que je crois que j'ai dépassé l'heure les enjeux locaux bien sûr que ça a des coûts mais ça rend des services on parlera peut-être des allergies vous aurez peut-être la question les enjeux globaux alors évidemment c'est des termes qu'on retrouve aujourd'hui la ville vertueuse biodiversitaire ajustable alors moi je travaille avec un architecte sur les notions d'incertitude en ce moment en urbanisme et en architecture et le rôle énorme des surfaces non-bâties le bâti lui peut être évolutif on sait faire plus ou moins c'est ce qui va se passer notamment avec le village olympique il y a tout un jeu normalement bref mais il y a aussi tout quelque chose à construire sur le non-bâti alors je voulais finir par deux diapositives qui résument un peu le propos parce que ça me semble important dans le côté un peu opérationnel le côté écosystème donc vous avez vu échelle locale alors je ne vais pas développer la qualité des habitats ça c'est des cours que je fais en école du paysage sur l'importance des multistrates le type d'espèce ou autre chose mais aussi la relation avec l'architecture bien évidemment donc là il y a un vrai travail et puis ce qui intéresse plus l'urbanisme c'est un peu cette échelle globale c'est-à-dire d'être capable de refaire des corridors c'est-à-dire de penser des continuités qui ne sont pas obligatoirement ce qu'on a dessiné là aujourd'hui il y a des quartiers qui sont très végétalisés qui sont très anciens je pense aux cités jardins mais il y en a d'autres et qui ont des rôles forts de continuité les réservoirs ça se discute mais au moins c'est sûr de continuité et c'est l'ensemble qui peut faire écosystème et ça ça me semble important et donc la dernière diapositive c'est un peu les étapes des idées que j'ai essayé d'avancer un peu il y a une première étape qui est claire aujourd'hui on végétalise la ville c'est indispensable pour avoir une ville vivable c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter repousser l'idée de ne pas de végétation de ne pas en prendre compte ou de faire du décor c'est indispensable pour survivre dans la ville la deuxième étape c'est de passer à la biodiversité c'est-à-dire pas simplement avoir les bonnes espèces qui répondent aux bons services mais c'est que ça fonctionne un peu en autogestion alors mettez les guillemets que vous voulez autour de ça mais c'est ça qui va rendre la durabilité du système qui va faire qu'on va moins participer à la gestion des espaces verts au nettoyage etc et donc c'est ça qui permet cette ville durable et puis la troisième étape c'est ce que je disais un petit peu avec l'étudiant qui travaille sur cet urbanisme régénératif c'est cette notion de vivante multifonctionnelle de one else un petit peu c'est-à-dire de faire comprendre aussi que même en ville on ne peut pas du tout s'affranchir complètement de ce qui nous environne et que donc du coup on a obligé d'avoir un peu cette approche symbiotique de l'homme avec son environnement voilà puis j'ai repris une phrase que j'écris partout dans mes discours à la fin le non-bâti aujourd'hui doit être aussi important que le bâti dans la conception urbaine voilà je vous remercie merci merci merci